Est-ce qu'il y a fait l'intro ? Salut ! Depuis que tu regardes des vidéos sur ma chaîne, tu t'es peut-être déjà demandé s'il n'y avait pas d'autres profs de SVT qui avaient ouvert une chaîne YouTube pour aider les élèves à réviser. On va voir maintenant 12 chaînes YouTube qui parlent de SVT, qui vont t'aider dans tes révisions et auxquelles tu dois absolument t'abonner. Comme les chaînes que je vais te présenter sont tout aussi bien les unes que les autres, j'ai décidé de les classer par ordre alphabétique. Et on commence par la première qui s'appelle L'AntiSèche. Elle est dirigée par le célèbre YouTuber Cyrus North. 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 Cyrus North. Sur cette chaîne, tu retrouveras tout un tas de contenu pour des élèves de collège et de lycée, sur les SVT bien sûr, et sur plein d'autres matières. Petit bémol pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les SVT, mais franchement, ça vaut le coup. La deuxième chaîne, c'est celle de Cyril Maître. Alors lui, il est spécialisé dans les neurosciences et l'apprentissage. Tu sais, les cartes mentales ou les schémas heuristiques que tu as sûrement déjà fait en classe. En fait, lui, il est champion de France. Sur sa chaîne, tu retrouveras principalement des vidéos qui tournent autour du cerveau, des neurones, les connexions synaptiques, etc. Donc dès que tu arrives en classe avec un chapitre qui tourne autour de la neurosciences ou des neurobiologies, eh bien, fonce sur sa chaîne et abonne-toi. La troisième chaîne, c'est celle d'un collègue. C'est aussi un prof de SVT. Ça s'appelle 10 minutes sur 3 petits points. Et il aborde principalement des thèmes qui sont traités dans les classes de lycée et surtout en terminale. Donc si c'est cette année que tu passes ton bac, franchement, n'hésite pas. C'est des vidéos de qualité. Devant son tableau, il va te reproposer un cours ou alors certaines manipulations. C'est top. Pour la quatrième chaîne, on va passer à du lourd. C'est la chaîne Matrix. Initialement, c'était une chaîne qui proposait des cours et des exercices de maths. Le fondateur de Matrix s'est associé à une collègue de SVT qui avait sa propre chaîne il y a quelques temps et qui maintenant propose des contenus sur la chaîne Matrix. Le principe est simple. Tu ne verras jamais son visage, mais simplement ses mains, sa feuille et tous ses crayons de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Cette prof de SVT va refaire le cours avec toi tout en dessinant. Donc l'avantage de cette chaîne, c'est que tu vas avoir beaucoup de schémas et d'explications visuelles. Petit bémol pour cette chaîne et vous êtes nombreux à le souligner dans les commentaires, elle a une voix qui est un petit peu particulière. Mais bon, il faut s'accrocher. Et au bout d'un moment, vous ne ferez plus attention et vous pourrez profiter de ces contenus qui sont vraiment très intéressants et très utiles. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps sur vos révisions. Alors là, on passe à la déesse des SVT sur YouTube. C'est Melix SVT. Sa chaîne est principalement réservée aux élèves de Terminal qui passent le bac à la fin de l'année. Alors ici, pas de schéma à la main, tous les schémas sont numériques et se construisent petit à petit. Tous les thèmes de Terminal sont traités sur sa chaîne. La voix est douce, posée, agréable. Franchement, j'adore et je vous conseille vivement. Melix SVT. SVT, ça veut dire science de la vie et de la terre. Et pas science de la vie de la terre, ça ne veut rien dire. Donc on va maintenant parler un petit peu de géologie. La cinquième chaîne que je vous propose, c'est celle de Mr. Gridou. Alors, la chaîne de Mr. Gridou, c'est initialement une chaîne de gaming. Vous retrouverez plein de contenu qui tourne autour des jeux vidéo. Mais il a réalisé toute une série de vidéos géologiques qui parlent des roches, des séismes, des volcans. Franchement, une qualité au top, de beaux schémas, de bonnes explications. Un contenu scientifique avec un niveau qui est relativement élevé. Donc profitez-en si vous êtes en collège, mais surtout en lycée. Mr. Gridou, abonnez-vous. On va passer maintenant du côté anglo-saxon avec la chaîne Nucleus Médical Media. Alors, c'est pas du tout un prof. C'est une chaîne qui propose des animations pour les hôpitaux, expliquer à des patients ou alors dans le cadre de la formation. Des animations qui sont en 3D, qui touchent à tous les domaines de la biologie et de la médecine. Sur cette chaîne, un tout petit bémol, les vidéos sont commentées en anglais. Mais la qualité 3D est tellement importante. Les vues sont époustouflantes. Franchement, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne et profitez à fond. Top du top sur cette chaîne, on vous propose des vidéos en réalité augmentée. Avec votre téléphone, vous pouvez vous placer par exemple à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Et quand vous vous déplacez, vous êtes à l'intérieur. Même si vous ne travaillez pas en ce moment sur le sang et la circulation sanguine, ça vaut le coup. Et ils sont en train d'en mettre de plus en plus des vidéos comme ça en réalité augmentée foncées. Une chaîne top, 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 c'est le Schemascope. Encore une fois ici, demain un papier et des commentaires faits par un homme cette fois-ci. On est plutôt sur de la génétique. Un petit peu plus lycée que collège. Mais franchement, allez-y, abonnez-vous. On passe maintenant à SVT4U. C'est la chaîne de Fabrice Morales, un prof de SVT qui a délocalisé sa chaîne sur SVT4U maintenant. Encore une fois, des diaporamas, des slides, des schémas numériques très intéressants, très bien faits. Des commentaires, des cours et même des corrections d'examens et de bac blanc. Allez-y, foncez. Il y a tout ce qu'il vous faut pour avoir votre bac sur cette chaîne-là. On passe maintenant à une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, c'est Tania Louis. Ça fait un certain temps qu'elle est sur YouTube. Sa chaîne a déjà un certain nombre d'abonnés. Initialement, elle proposait des vidéos qui tournaient autour de la biologie cellulaire, de la génétique. Un contenu scientifique pour des collégiens et des lycéens. Encore une fois, de la qualité au niveau de la réalisation du contenu scientifique, de la pédagogie de ses cours. Actuellement, la chaîne est en train de virer de bord et elle propose plutôt des petites expériences que vous pouvez refaire à la maison. N'hésitez pas dans les commentaires à lui dire si vous préférez la formule des cours ou alors la formule des petites manips. On se rapproche de la fin de la vidéo avec cette fois-ci une chaîne qui pèse lourd sur YouTube, c'est Tu mourras moins bête. Des petits dessins animés qui ne sont pas des cours mais qui vont parler d'un sujet, de biologie. Donc tu pourras très facilement le raccorder avec les cours que tu as eus avec ton prof de les aider. Ces vidéos sont proposées sur YouTube et sont disponibles aussi sur YouTube. Il y a aussi tout un tas de livres mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et on termine ici avec une chaîne sur l'immunologie. Gros avantage de cette chaîne, je pense que c'est à peu près la seule. L'immunologie, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre et qui n'est pas facile à traiter. Puisqu'il faut aborder beaucoup de choses. Cette chaîne est dirigée par trois potes. Une fille devant la caméra et les deux garçons qui sont derrière. Ils vont tout vous expliquer sur le système immunitaire. Certaines vidéos sont largement abordables à un niveau 3ème et sinon on passe tout de suite en terminale, voire même en post-bac. C'est super intéressant, c'est drôle, les animations sont au top. Pédagogiquement, on comprend tout, tout est clair, j'adore, je vous conseille, abonnez-vous. Ça y est, on a vu ensemble les 12 vidéos que j'avais présélectionnées. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres sur YouTube. Ce que je vous propose, c'est que si vous trouvez des chaînes qui parlent des SVT, qui vont vous permettre de réviser autrement cette matière, vous me les mettez en commentaire et moi au fur et à mesure, je les ajouterai dans la barre de description. D'ailleurs, dans cette barre de description, vous retrouverez l'ensemble des liens vers ces chaînes-là. Vous connaissez le principe de YouTube, pour qu'une chaîne fonctionne et perdure dans le temps, il faut mettre des pouces bleus, il faut s'abonner et partager. Vous avez là 12 exemples de personnes qui se donnent à fond pour vos révisions. Ça mérite bien quand même de votre part que vous passiez 30 secondes pour leur donner un petit coup de main. Je compte sur vous. Je vous ai proposé ici des chaînes pour réviser les SVT au collège et au lycée. Si le principe vous a plu et que vous avez envie que je farfouille YouTube à la recherche de chaînes qui traitent plutôt du post-bac, fac, BCPST, prépa CAPES ou prépa à Greg, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Salut ! On coupe ! Sous-titrage Société Radio-Canada